bon ben bonjour bienvenue dans cette session sql serveurs 2022 les nouveautés que je vais avoir l'honneur de présenter avec pascal d'elliot que vous n'avez jamais rencontré au data frog donc pour information pascal et csae comme moi qu'est ce que ça csae je pense que vous connaissez l'ancien terme de pfe premier fil d'ingénieur et chez microsoft ça a changé après on est passé customer engineer et puis maintenant on est passé cloud solution architecte ingénieur et normalement module et on aura encore changé normalement on doit passer cloud solution architecte tout court bon on s'attend de changer d'ici voilà alors pascal est très récent dans la boutique il a plus de 20 ans d'expérience mais il est très récent dans la boutique il va bientôt être majeur et puis dans les rôles qu'il a pu avoir chez microsoft un des rôles qu'il a pu avoir c'est qu'il était ingénieur d'escalade au support donc il connaît légèrement sql serveurs et légèrement le moteur il connaît légèrement au niveau petit l'ingénieur escalade tu peux expliquer un ingénieur escalade tu peux expliquer à pascal alors voilà au support microsoft quand vous appelez support vous tombez sur les ingénieurs support qui sont déjà c'est pas juste durée de la réponse téléphonique c'est les ingénieurs quand même derrière et après on a deux niveaux d'escalade c'est à dire quand ça sera un petit peu du domaine de compétences des ingénieurs support on arrive au support escalation engineer donc ils sont des ingénieurs d'escalade de premier niveau et quand ça devient encore un petit peu plus compliqué on va parler des ingénieurs d'escalade donc qui là sont font le debugging du produit et discute directement avec le dev généralement propose les solutions même au dev directement par rapport aux bugs à ce genre de choses donc c'est des gens qui ont le nez dans le code source du produit la plupart du temps voilà qu'ils passent leur temps à débuguer à désassembler et à troubleshooter directement dans le code et en relation directe avec les équipes produits en sachant que sur sql serveurs côté équipe produit il y a une équipe qui est dédiée à l'écriture des correctifs c'est plus les équipes développement elles mêmes qui le font c'est une équipe dédiée depuis depuis une dizaine d'années voilà du coup tu peux me présenter donc l'autre à côté c'est julien pierre donc csao chez microsoft aussi donc il est chez microsoft depuis un petit peu moins longtemps que moi mais il a déjà une bonne réputation en tant que mvp sur le sur le sujet est-ce qu'elle sert d'argent donc maintenant voilà ex mvp le temps tms donc c'est voilà et et donc qui a aussi ils ont peut-être un peu plus large autour des outils qui tournent autour des ce que le serveur et voilà on sert tous les deux aujourd'hui nos clients sur les contrats support unified sur les technologies data et spécifiquement sql serveurs et donc on va vous présenter un petit peu ce qui a nous sur sql serveurs 2022 alors on a volontairement repris les slides de bob ward qui sont très très bien à notre sens mais on va venir les compléter on va les orienter sur le moteur sql serveurs donc dans les grosses parties on va dans une grosse nouveauté on a une amélioration de la partie de json qui était pas mal améliorée côté sql on va se concentrer deux secondes voilà donc on rajoute des fonctionnalités pour être à peu près au niveau de manipulation qu'on pouvait avoir sur le sur les types xml on complète aussi voilà et au delà de json il ya aussi des nouveautés transac sql sur les donc des nouvelles fonctions pour gérer les times series pour gérer les concaténations chaînes donc on étend un petit peu le fonctionnel côté transac sql on va vous faire une petite démo après on va voir qu'on peut se connecter beaucoup plus facilement par exemple à une manage instance on va pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant envers du service pass de manière beaucoup plus simple on a toute une partie intelligente couririe et ça on va vraiment se concentrer là dessus ça va être performant du moteur voilà ça va être notre notre objectif aujourd'hui on va avoir une partie sécurité aussi on en parlera si on a le temps je vous ferai peut-être une démo de ledger mais on a certaines fonctionnalités qui ont été améliorées qu'on a continué à avoir et qu'on a amélioré et puis on a toute une partie visualisation stockage donc qui va qui va vous rappeler les choses sur ce qu'on a pu discuter sur synapse ce matin ah bon on a discuté de choses genre une connexion vers du s3 comme ça bref moi non plus j'étais pas là donc dans les grosses différences enfin non en fait au moment on va installer ça va être quasiment la même chose qu'en 2019 donc si on a besoin de faire des scripts de création on sera quasiment les autres tu es d'accord avec moi sur l'installation aujourd'hui tous vos procédures d'install vos habitudes en gros si vous voulez pas utiliser les nouveautés ça change pas donc déployer du 2022 plutôt que du 2019 ça va pas vous changer la vie ça reste très similaire oui c'est exactement la même chose dès que après qu'on a certaines fonctionnalités qu'on pouvait avant avoir au moment d'installation qui seront en fait implicite type air python etc peut toujours les utiliser mais on les aura pas on n'aura pas besoin de les installer voilà on avait pris l'habitude de mettre sur le cd ou sur le package d'installation le un moteur air un moteur python éventuellement un runtime viva ça fait déjà un petit moment qu'on l'avait supprimé maintenant les fonctionnalités sont toujours là pas mais c'est plus sur le cd d'installer c'est à dire qu'aujourd'hui plutôt que vous faire installer une version air qu'à deux ans parce que le cd d'installer à deux ans on vous laisse installer c'est entièrement documenté vous même si vous avez besoin le moteur air le moteur pit open air un moteur python un runtime java le microsoft si vous voulez en main ou un autre donc tout ça ça n'est plus fourni sur le cd par contre les fonctionnalités de l'externel script sont toujours là et vous pouvez simplement installer la version du runtime qui vous intéresse sur les langages open source dans les points qui sont dépréciés qui vont rendre triste rudy c'est le stretch database effectivement on ne l'a jamais rencontré on l'a jamais utilisé chez des clients enfin moi personnellement j'ai jamais réussi à le faire déployer un client et comme il a dit c'était pas cher effectivement pour être pour être tout à fait honnête c'était hors de prix donc oui voilà ça va être déprécié ça y est donc en fait ça a été introduit en 2016 il n'y a jamais eu d'investissement dessus et il y a eu une hésitation en interne pour être honnête mais là ça y est c'est décidé on arrête ce stretch est en train de dire que la présentation que je m'étais fait chier à faire mes expériences c'est pour rien non c'est pas pour rien c'est on a changé d'avis c'est tout ça d'accord alors ça n'arrive jamais voilà par rapport au slide juste une dernière chose qui peut porter à confusion on marque une machine learning serveur disparaît alors petite parenthèse rapide sur machine learning serveur il ya deux choses on avait racheté un produit qu'on a développé qui s'appelait air serveur qu'on a rappelé machine learning serveur qui était compris dans la licence sql serveur qui permettait j'en parle en passé de d'exécuter des scripts air ou des scripts python sur des gros volumes de données qui pouvaient plus gros que la mémoire si vous utilisez open air vous pouvez pas avoir des datasets plus grands que la mémoire là ça permettait de faire ça c'était plutôt performant ceci étant on a décidé d'arrêter donc ce moteur air ou python on arrête il ya plus de moteur air ou python microsoft si vous voulez faire du air ou du python vous pouvez toujours utiliser open air ou un package python aucun souci ça ne veut pas dire que les externes à le script tels que vous voulez utiliser l'on est ce que le savoir la fonction est plus là c'est juste le moteur d'exécution qui était un produit un peu particulier ça on a arrêté par contre si vous voulez exécuter des scripts python ou air dans sql serveur ça fonctionne toujours mais ça s'appuiera sur le moteur que vous installez moi quand j'ai vu cette slide a délivré par bob la première fois je me suis dit mais en fait ils ont ils ont tout tiré alors que depuis 2016 on n'arrête pas de vendre donc je me suis immense on est retourné en arrière puis après j'ai eu une discussion avec pascal qui m'a éclairé sur mes grands terrains donc ça va beaucoup mieux j'arrive à dormir dans la nuit alors sur vous une petite parenthèse surtout quand tu lis les livres de bob ward il n'arrête pas de dire que c'est des fonctionnalités géniales que big data cluster ici on pensait en interne et c'est trop puis la version suivante il n'y a plus rien je me tais ne dis pas trop fort bon bah du coup est ce que le serveur c'est pas mal il y a plein de trucs qui viennent arriver notamment la partie lien avec le manager instance on a juste avant ça tombe bien c'est une bonne transition on a parlé du lien aussi avec synapse analytics donc on va pas revenir un peu sur ce point là l'autre point c'est la partie microsoft preview qui est dans azur qui permet ni plus ni moins de créer un catalogue de données et voir par rapport à la qualité de votre donnée une grosse nouveauté aussi qui est arrivé c'est la connexion avec l'azur quantification avec l'azur ad ouais voilà c'est ça avec l'azur active directory et puis la partie microsoft defender pour sql qui est intégrée pour aller regarder un petit peu tout ce qui est vulnérabilité et il point un petit peu plus loin donc tout ça c'est des nouveautés qui sont liées à azur sur lesquelles tous nos commerciaux vont vous faire des jolis slides en permanence sur 2022 alors on va en parler on va voir les choses intéressantes maintenant vous verrez qu'il ya plein d'autres trucs sur le moteur qui sont aussi super intéressantes et qui dépendent pas d'azur c'est pour ça que si on parle que de la partie d'azur on en a pour 6 heures si on parle que du moteur on en a pour 6 heures donc on va faire un peu moins bienvenue dans une session de 12 heures l'autre point qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure je vais juste faire un petit aparté c'était dans la slide d'avant et dans cette slide aussi c'est la partie azur arc agent cette partie allez elle est aussi intéressante si vous êtes multi cloud provider coucou clément l'idée c'est c'est qu'en fait azur enfin sql n'est pas que compatible avec notre cloud azur ou on-premise et vous pourrez avoir aussi la méthode on va changer la méthode de licence on peut aller sur du pay as you go c'est à dire que vous allez pouvoir payer en utilisant arc la licence suivant votre utilisation et pendant votre usage c'est à dire que vous voulez mettre en place une instance pour six mois vous allez payer que six mois de licence n'est pas payé dix années donc ça peut être aussi très intéressant de le prendre en compte et ça ça dépendra en fait du cloud provider que vous pouvez avoir ces multi cloud provider compatible alors pour pour reformuler et reprécier certaines choses ce qu'on va appeler azur arc c'est l'agent qui fait la liaison avec les services azur donc au setup on est passé rapidement dessus une des différences c'est qu'on va pouvoir décider d'installer aussi la couche azur arc avec l'esquels serveurs mais c'est complètement optionnel ce que je disais vos habitudes changent pas si vous voulez utiliser les choses qui sont liées à azur en termes de setup faudra rajouter cet agent cet agent c'est lui qui va gérer toute la liaison avec azur donc éventuellement du monitoring du management votre serveur dans azur de l'ajustion multi cloud de l'inventaire tout ça c'est azur toutes les fonctionnalités azur qu'on voit là l'authentification ad etc ça passera par cet agent qui va s'occuper du référencement et la connexion dans azur tout ça bien sûr si vous voulez utiliser azur et si vous avez une connexion vers azur s'il n'y a pas de connexion ça ne fonctionnera pas mais donc voilà ce qu'on va mettre sur arc c'est cet agent qui sert de point de liaison pour tous les services c'est ça un des points par contre que je vais vouloir vous montrer c'est la partie liens avec la manage instance donc le manage instance j'avais déjà expliqué lors de précédentes sessions c'est un service pass avec une instance sql serveur qui va être mis à disposition et sur lequel on va pouvoir venir se connecter donc là je vais aller sur un nœud rsql 2022 hop si on laisse bien la main bac 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 normalement voilà alors bien par là ça c'est pour après ça je vous met de côté pour tout à l'heure donc là j'ai une base par exemple qui est ici là j'ai une connexion vers une manage instance cette base n'existe pas je vais pouvoir maintenant une nouveauté donc c'est pour ça qu'il faut mettre à jour ssms pensez à le mettre à jour parce que justement et des fonctionnalités comme ça qui arrive avec ssms et pas forcément avec sql serveur 2022 l'installation donc là je vais vouloir répliquer ma base et si je me suis bien connecté en fait sur azur alors sous réserve d'avoir mis deux trois petits trucs un peu un peu de suite notamment en trace flag le 95 76 qui vient compresser les logs et 18 00 et puis d'avoir mis une clé d'entrée dans une clé d'encryption je vais pouvoir aller dupliquer ma base sur mon âgé donc là par exemple je vais prendre cette base là je vais venir la connecter sur mon manage instance donc là je me masse donc là le principe c'est que j'ai ma base qui est sur mon groupe de disponibilité dans mon data center et je vais avoir voilà et je vais avoir un réplica dans mon instance manager côté azur hop non je n'ai pas mis mes moufles hop l'idée c'est pas de mettre tout le temps ces moufles voilà donc là je me suis logué là qu'est ce qu'il va faire en fait il va reprendre le certificat qu'on a créé au départ il va créer un hdr un endpoint il va me créer un ag et un dag je crois que ça a déjà été expliqué ce matin dans la session avec mes camarades et là en fait qu'est ce qu'il va faire il va me monter la base dans azur dans en mode passe directement sur mon manage instance donc il va me créer l'agé avec le distribute et d'agé pour répliquer les bases dans les différents âgés qui vont être dans le manage instance alors c'est pas forcément écrit en gros dans les lignes mais un des prérequis que l'on a sur la manage instance pour que ça fonctionne ça va être d'être sur un niveau qui va être le niveau oui ag avec avec les six groupes merci merci parce que ce matin il y a une grosse session où ça n'a pas été discuté mais c'est bien de le redire c'est en gros des groupes de disponibilité qui vont nous assurer en fait que les données vont être répliquées sur l'instance dans azur et et le le dag en fait va permettre de répliquer cette base là sur les autres nœuds que l'on va avoir pourquoi parce qu'on va être en business critical c'est à dire qu'on va être sur un environnement qui va être redondé lui même donc c'est pour ça que voilà utilisé un distribute et d'agé je vais pas vous faire la pub sur azur juste très rapidement dans azur tous les services managés inclut les bases de données tout étant trois exemplaires par data center à minima c'est à dire qu'après vous avez d'options de redondance complémentaires je vais pas vous refaire tout l'archi azur mais donc quand vous créez une base ou une manage instance dans azur vous allez avoir trois répliques à vous les voyez fort enfin si vous pouvez les utiliser mais globalement à l'usage c'est automatique c'est compris dans le prix etc donc là effectivement on va utiliser le distributed availability group pour répliquer la base on-premise éventuellement dans un groupe de disponibilité vers le groupe de disponibilité qui sont ces trois réplicas et qui vont être répliqués dans azur voilà qui va sur un système qui va être lui même répliqué là si on regarde ce que j'ai fait en fait il est là maintenant la base est passé en synchronized on est automatiquement dans ce mode là en fait on peut pas être en en synchrone on sera obligé obligatoirement en asynchrone on est forcément en asynchrone pour amortir en fait les latences voilà pour amortir les latences mais automatiquement la base est remontée d'autre côté et si je vais écrire dans cette base là ça sera écrit automatiquement d'autre côté donc ça c'était la petite démo très rapide gentil sur cette partie là alors oui je trouve l'autre point alors il ya deux c'est il ya plusieurs scénarios sur lequel on va venir l'utiliser ça va être généralement le premier scénario c'est si je veux répliquer les données rapidement dans azur et donc si je veux sécuriser ces données là l'autre scénario c'est plus pour des scénarios de migration des sql serveurs 2022 vers azur et donc là ça peut être quelque chose d'intéressant voilà pour le dire différemment là on a une copie de notre base répliquée à quelques secondes près dans azur donc si on a des scénarios pour aller chercher des données pour des synapses par exemple on va avoir une copie dans azur peut-être plus local sur lequel on va pouvoir on va pouvoir utiliser dans un scénario de migration ça nous permet de copier la base avec très peu de latence et éventuellement la basculer pour passer côté azur ça va être aussi des scénarios de pra les nouveautés qui arrivent avec 2022 parce que avoir un nœud comme ça c'est quelque chose qui avait été introduit apporté sur des versions de passe au nombre d'esquels serveurs là le gros avantage c'est qu'on va pouvoir basculer mais la bascule n'est plus définitive c'est à dire que si on passe la base en azur en primaire on va pouvoir revenir en arrière et ramener la base en primaire sur un premier si on souhaite et grâce à des nouveautés de 2022 aussi on a la possibilité de faire des sauvegardes des backups dans la manage instance et de la restaurer sur 2022 donc on est complètement réversible ce qui est le gros apport de 2022 c'était justement la slide d'après là entre pendant que tu étais en train de parler de la semaine je suis en train de faire un file over pour tout couper parce que là on vient d'arrêter notre scénario de migration alors après juste une petite remarque on parle d'un distributed availability group c'est à dire que la notion de listener le fait de se connecter au groupe de disponibilité on en a bien un on-premise un dans azur on a pas de listener commun c'est un distributed availability rudi est en train de nous dire que est ce qu'on a une évolution au niveau du pricing au niveau de la manage instance oui on a augmenté les prix ah c'est ça que fait plaisir non je crois pas mais c'est donc voilà donc ça c'est la style que tu nous a présenté en nous disant que en fait maintenant depuis la manage instance on peut revenir en arrière on peut voilà je trouve ce style là pas forcément très explicite donc voilà on a fait du travail sur la manage instance et surtout côté sql serveur ce qui empêchait la restauration c'était surtout que vous savez on peut pas restaurer une version base plus récente sur un ancien moteur et donc comme azur on avait ce qu'on évoquait un petit peu ce matin des numéros de version alors des numéros de version de build qui sont décorrélés parce qu'on en use quelque chose mais des numéros de version de base parce que là le slide montre qu'on a des numéros de version de base qui était plus récent sur azur que sur SQL serveur puisque azur on ajoute des choses sur azur on était coincé pour faire le pour faire le restore donc là je suis en 16 on a un effort qui voilà versus 12 voilà donc les numéros de build ne veulent pas dire grand chose en fait la manage instance qui est en version 12 en version de base elle est plus récente que ce qu'on a sur un plan avec 2022 il ya un travail qui a été fait d'alignement des versions et une politique de mise à jour de cumulative date pour que si on a besoin d'incrémenter ces versions ça soit fait en parallèle et qu'on ait cette possibilité toujours de restaurer un backup qui soit fait sur une manage instance qu'on puisse le restaurer on-premise pour tout usage de retour chez un data center mais de toute façon vous n'aurez jamais envie de quitter azur donc ça sert à rien mais en tout cas on l'a fait je sais même pas pourquoi on fait ça en fait voilà et une fois que vous êtes chez nous ça se passe bien non mais on les rassure donc dans les nouveautés aussi et je pense que ça c'est la partie sur lequel on est attendu pascal je sais pas pourquoi c'est la partie quoi est ce temps vas-y passe devant ah c'est la partie quoi est ce temps la partie alors je fais juste une parenthèse query store il ya plein de gens qui connaissent pas c'est une fonction d'esquels serveurs qui permet d'avoir les historiques d'exécution des requêtes avec les indications de performance et les plans ça existe depuis est ce que savoir 2016 pour ceux qu'on n'auraient pas vu on vous encourage à l'activer et vous allez voir qu'avec 2022 ça devient mais non mais si vous n'avez pas vous n'avez pas le choix en fait en 2022 c'est obligatoire c'est mandatorie c'est mis par défaut c'est pas obligatoire mais c'est mis par défaut donc c'est en fait on va voir que on va avoir beaucoup de fonctionnalités d'amélioration des performances qui vont être très orientées sur la partie quoi est ce temps et donc notamment on a trois grosses nouveautés sur 2022 au niveau du moteur qui sont le top feedback le cardinality estimator feedback et le paramètre sensitive plan qui sont trois nouveautés à mon sens qui sont très intéressantes je vais vous en présenter deux là on verra après si on a encore un peu de temps pour faire une autre démo sur le cardinality estimator éventuellement à la fin mais vu que le temps est compté et qu'on aimerait vous présenter plein de choses à un moment donné il faut bien qu'on sache s'arrêter le top feedback je vais directement y aller en gros le top feedback c'est quoi c'est là j'ai un exemple où j'ai lancé une procédure stockée donc là c'est une commande qui est en train de tourner en arrière-plan qui utilise une procédure qui envoie des données quand même assez lourdes que j'ai lancé un certain nombre de fois de manière récurrente qui m'a créé beaucoup de plans d'exécution et en fait on va utiliser le core store derrière pour ajuster le max d'op sur la requête en question et on va voir qu'en fait là il est venu ajuster hop donc voilà on a l'esthétique la question du core store voilà il est venu ajuster le d'op et en fonction de ça on a même une trace dans l'execution and event où il est venu adapter je sais pas si vous pouvez bien voir mais je vais zoomer en fait si bien adapter le les requêtes en fonction de ça et donc le max d'op sur les requêtes en fonction de ça donc il va l'utiliser le core store pour historiser tu peux me dire qu'elle connaît ça on va y aller on va y aller hop on va dire tu récupères la souris et si je récupère la souris qui voulait pas revenir hop donc là on est sur la voie de voir l'importeur hop on va sur le core store on va regarder hop les couris avec les hautes variations et là hop ma requête elle est ici en fait je vois que j'ai plusieurs fois le plan alors ce qui est intéressant ici ce qu'on voit c'est que on n'a qu'un seul plan et on a vu alors on a vu dans l'estat du core store que le degré de parallélisme évolue parce qu'en fait ce que fait ce qu'elle serveur c'est qu'il va regarder en core store la pertinence du degré de parallélisme par rapport à l'historique des exécutions et il va l'ajuster dans le plan donc c'est le même plan mais c'est le degré de parallélisme à l'exécution du plan il va varier alors je vais empiéter un petit peu sur ce que tu veux dire après c'est on avait déjà le memory feedback on verra les évolutions c'est la même chose le dans les plans on a la quantité de mémoire nécessaire l'exécution de la requête qui va servir à respect le serveur d'allouer au début de l'exécution et ça c'est dans le plan et dans les fonctionnalités qu'on va voir tout à l'heure d'évolution la mémoire c'est pareil c'est le même plan on a juste juste les paramètres dans ce point c'est vraiment l'idée et puis en plus tu as vu j'avais bien réglé l'instance au départ j'avais fait les choses proprement c'est à dire que là on a une machine avec 8 processeurs évidemment j'avais mis mon maxdop à zéro c'est ce qu'il faut faire alors pas tout à fait mais avec l'adaptation automatique bah finalement bah en fait il vient d'adapter tout seul voilà donc finalement on n'a plus trop besoin de s'embêter il va venir adapter et là si j'avais laissé tourner mon script encore plus longtemps on a on aurait vu que là il était passé à 2 il peut repasser à 4 il va s'apercevoir qu'en fait à 4 c'est là vraiment la meilleure valeur et donc après il adaptera en fait il laissera pour cette requête là le maxdop à 4 donc il est vraiment venu faire son historique il a gardé son historique il a travaillé sur cette histoire donc ça c'est le premier le premier point hop donc ça je peux arrêter mon script on est d'accord claque allez tchao qu'on dimanche ouais en fait c'est ce que je voulais c'est qui voilà super hop donc là ça je vais faire ça c'est une trace extend event que j'ai mis en place pour info je vous la montre quand même malgré tout alors voilà c'est pour information ça c'est maintenant la norme respecter le serveur quand on sort une nouvelle fonctionnalité on sort toute une palanquée de dmv et d'extended event pour avoir les infos en live et tracé ce qui se passe au niveau du moteur toute nouveauté on rajoute tout ce qu'il faut pour venir frapper voilà alors l'autre démo je voulais vous faire qui me semble aussi un peu pertinente c'est sur quelque chose qui n'arrive absolument jamais sur ce qu'elle serveur on le rencontre mais jamais donc là hop je vais juste changer de niveau de compatibilité ce qu'elle serveur et je vais passer à ce qu'elle serveur 2019 alors pour rappel depuis est ce que le serveur les améliorations modifications de comportement de l'optimiseur sont drivés par le niveau de compatibilité donc si vous avez un est ce que ça va une base en compatibilité 120 vous aurez l'optimiseur 7 et après si vous avez des compatibilité level supérieure à des orées c'est voilà c'est la bascule donc en fait à chaque version majeure de ce que le serveur on apporte des améliorations moteur qui peuvent avoir des impacts sur des anciennes requêtes donc si vous êtes sur une migration technique et vous changez pas le compatibilité level c'est l'ancien moteur d'optimisation qui est utilisé pas de changement de comportement et là on va s'en servir pour vous montrer sur un 2022 qu'est ce qui se passe en 2019 et qu'est ce qui se passe en 2022 c'est ça donc là pour info en fait dans ma démo je vais lancer une requête avec une procédure stockée avec un paramètre à deux donc en gros ça va me retourner deux lignes et après je vais lancer la même procédure stockée qui va me retourner plus de 10 mm un cas standard donc la première je vais lancer là c'est que ça va être quasiment instantané on va le voir voilà j'utilise le cmd pourquoi juste pour éviter d'avoir trop d'informations qui retournent à l'écran je vais faire la même chose derrière hop avec le scan s'il veut bien me laisser s'il veut bien démarrer ça fait l'effet démo parce que là j'ai l'impression qu'il veut pas démarrer ok allez voilà donc là c'est la même requête le même storeproc mais avec un paramètre différent et donc il va impliquer beaucoup plus de données si on va regarder là en fait j'ai passé le paramètre à quatre voilà l'autre était à deux donc c'est exactement une chose et on voit que du coup ça met un peu plus de temps il est toujours en train de travailler vous inquiétez pas on va pas y passer la famille normalement normalement façon de passer des mots si jamais vous avez votre temps voilà fini et là je vais renoncer mon indexique et là on va voir que donc là on refait le premier appel avec le paramètre 2 tout à l'heure ça avait pris trois secondes à la seconde et là on s'aperçoit qu'on a une perte de perf alors malheureusement je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà rencontré on a une prod qui marche bien et puis un jour on sait pas pourquoi la requête part de travers et souvent c'est ce qu'on appelle le paramètre sniffing c'est à dire que est ce que le serveur a trouvé un plan pour une valeur de paramètre il a optimisé pour ce plan il était plutôt pas mauvais au premier coup on y était il était sur un indexique si on regarde bien en fait il a fait un indexique avec le petit look up je crois que christophe il a bien expliqué ce matin comment ça fonctionnait et puis là d'un coup bah en fait à la deuxième exécution il s'est aperçu qu'on ramenait beaucoup plus de données donc il a fait un nouveau plan pour beaucoup plus de données bah voilà donc il a fait un index can il est venu rechercher ça et puis quand on va rappeler en fait il va se dire en fait dernier rappel j'avais beaucoup de lignes donc du coup il va prendre un index can et voilà il récupère le plan mais il n'est plus approprié au parent il est toujours pas terminé voilà c'était quand même malgré tout plus rapide alors est ce qu'elle serveur très honnêtement c'est un problème qu'on se traîne depuis 20 ans et à chaque version d'esquels serveurs ou presque on essaye de trouver des améliorations donc on en fait qui marche plus ou moins bien et donc là en 2022 on amène encore une solution différente qu'on va vous présenter là donc on change le mode de compatibilité j'ai juste changé le mode de compatibilité comme ça on a les nouveautés de l'optimiseur donc là c'est pareil on a retour initialisé première exécution rapide la deuxième exécution bon en fait on n'a rien gagné à toute façon on doit faire le scan puisqu'on a beaucoup lié on fait le scan et l'effet ça sera à la réexécution avec les paramètres de régime normalement combien qui nous laisse le temps de se terminer mais oui ça va se terminer c'est que là il avait décidé d'être un peu plus lent c'est l'effet démo il est sous pression un peu donc là voilà on va on va attendre de montrer ça voilà et donc là si on réexécute avec 2 par rapport à tout à l'heure où on avait une explosion du temps parce qu'on récupère un plan qui n'était pas approprié il a bien terminé là il a été capable de retrouver son plan en fait ce qui se passe avec 2022 c'est que au lieu d'avoir un plan qui remplace l'autre on va avoir on va garder dans le cache plusieurs plans de la requête c'est ça grâce au coin histoire en fait et en fonction donc des cardinalités liées aux paramètres d'entrée on va récupérer le plan le plus approprié et donc en fait il va faire une variante il va utiliser par rapport à l'entrée qui est à la valeur qui est entrée en paramètres il va réutiliser une variante et il va venir utiliser donc il ya deux facteurs c'est qu'il faut faut stats elle soit à jour alors si on a les stats à jour de toute façon il n'aura pas de bon plan voilà si on n'a pas les stats à jour on n'aura pas de bon plan et puis après derrière on peut avoir justement ce phénomène de variation grâce au courrier store et ce qui a été enregistré dans le courrier store eh ben on voit justement cette modification après ça ne vous empêche pas de continuer à appliquer les bonnes pratiques donc tenir à jour vos stats ne pas modifier les valeurs de paramètres dans les procédures stockées éviter les wildcard dans les clauses ware etc etc ça reste des bonnes pratiques à appliquer mais on pense enfin avec cette méthodologie adresser une grosse partie des problématiques de paramètres ce qui fait oui oui ça devrait être amélioré après on a d'autres choses qui peuvent être après on a encore d'autres choses qui vont aider la dog for workload et compagnie voilà il peut y avoir plein d'autres choses les feedbacks par rapport au query store etc etc mais grosso modo comment ça va fonctionner c'est la slide que tu as enfin ce que j'ai grégué voilà que tu expliquais c'est en fonction des variants et du nombre de lignes etc on va venir changer et donc on va venir s'adapter et donc ça on le regarde effectivement dans le cours instant pour revenir un petit peu en arrière ouais ok alors hop autre nouveauté que l'on a aussi sur sql c'est un ordinateur par l'un numéro un fil dac après je sais plus c'était un peu c'est bon c'est après c'est vrai ok donc la partie core store pour les répliqués en lecture alors c'était quelque chose qui nous manquait sur sql serveurs avant c'est à dire que aujourd'hui vous pouvez avoir deux sql serveurs qui sont complètement différents décorrélés et avec une utilisation qui va être décorrélée c'est à dire que sur le primaire je vais avoir du transactionnel et sur le secondaire ou un des secondaires je vais venir alimenter mon décisionnel et donc je vais pas avoir du tout les mêmes types de requêtes qui vont être réalisées et donc l'adaptation des plans doit être changé en fonction du primaire et du secondaire alors voilà sur le primaire on va avoir de l'ol tp et aujourd'hui jusqu'à sql serveur 2019 bah donc le core store va stocker les statistiques de perte de ces requêtes sur le primaire par contre effectivement les secondaires qu'on va utiliser avec un max de différents par exemple fois de requêtes d'extraction des requêtes de rapport de là on va pas avoir les mêmes requêtes mais ces requêtes là on va pas les retrouver dans le core store pourquoi pas parce que le secondaire il est redami donc on va pas pouvoir stocker dedans les informations du core store et comme c'est des requêtes très différentes on a des besoins d'optimisation différents et on les a pas alors c'est très gênant donc à mes qu'est ce que ça va 2022 je prends la main sur la présentation tu m'excuseras on va avoir la possibilité je parle au futur de d'avoir ces informations sur le core store donc le style moi j'aime pas trop globalement c'est que les informations de perte de performance vont être écrites sur le core store sur le primaire à travers le lien de réplication pour permettre de les avoir alors on voit la remarque a été sur lignée là que c'est sous trace flag pourquoi c'est sous trace flag parce que ça fait partie du produit ce sont dans les fichures ça n'est pas officiellement supporté aujourd'hui sur la cu2 ça va venir dans la prochaine ou la cellule après voilà on a des petits problèmes de stabilisation on n'a pas voulu repousser le produit pour ça la fonction est là elle fonctionne vous pouvez l'activer jouer avec en termes de support aujourd'hui on vous demande un petit peu de temps pour ce soit officiellement supporté mais c'est dans le produit il n'y a pas de problème ça sera complètement supporté dans quelques temps tu as vu Rudy nous traduit heureusement qu'il nous traduit oui merci Rudy donc ouais les cumulative updates qui sont le système de patching le modèle de patching aujourd'hui de SQL Server donc si vous installez une version de base alors installez le cumulative update le 2 est sorti hier ou avant hier voilà mais voilà certaines fonctionnalités comme celle ci pour l'instant ne sont vous pouvez jouer avec mais ce n'est pas officiellement disponible pour la production il y a encore des petits soucis de restitution dans management studio c'est à dire qu'aujourd'hui dans ma liste en studio vous avez toutes les requêtes primaires et secondaires confondues maintenant vous pouvez dans les dmv vous pouvez on a bien sûr la discrimination savoir sur quelle réplique on est on a été pris les informations et on espère donc que management studio sera adapté pour ça vis-à-visable dedans rapidement mais du coup le query store va venir s'adapter en fonction du primaire ou du seul voilà donc ça va permettre au query store en termes d'optimisation d'utiliser et nous dba de voir ce qui se passe aussi sur les secondaires concernant le read scale oui ça doit marcher aussi sur le read scale mais parce que c'est pas attaché au cluster c'est dans l'objectif donc dans les grosses nouveautés on reste sur ce qu'on avait avant soit sur 2017 2019 et là on est venu rajouter toute cette partie là qui va proposer beaucoup comme on vient de le dire sur le core store donc on vous encourage très fortement à venir mettre en place le core store et si vous avez le moindre souci même pour la mise en place sur des versions peut-être un peu plus antérieures comme la 2016 ou la 2019 ou la 2017 de revenir vers nous pour qu'on vous accompagne sur cette partie oui la partie mémorégrande dont on était en train de discuter tout à l'heure en fait on a eu une amélioration qui est arrivé en 2017 et 2019 notamment sur la partie ressources sémaphores qui avait été un petit peu améliorée en fait où on remonte en fonction des données et quand il a besoin en fait d'aller augmenter la donnée avant qu'est ce qui se passait il allait sur thème db il vient un spill s'il s'apercevait qu'il avait besoin d'augmenter les données parce que quand il avait lancé la requête il s'apercevait qu'il manquait de mémoire et donc du coup le paramètre qu'il avait était mauvais il va aller sur thème db je vulgarise un peu les choses sur 2019 en fait on a voulu faire du mémorégrande pit-back c'est à dire que en fonction des dernières utilisations il va venir adapté dans une réponse à l'heure dans le plan comme dans le plan on va adapter le plan il le faisait mais sans forcément aller regarder dans le quad store avant il prenait les dernières exécutions on voyait que la mémoire n'était pas adapté et il adaptait donc à chaque exécution il faisait une adaptation voilà et maintenant on va vraiment regarder par rapport à ça par rapport au quad store on va regarder on va s'appuyer dessus on va travailler dessus pour gagner du temps et sur en plan c'est à dire que là on va voir dans le scénario que en fonction de la consistance etc il va venir adapter la mémoire l'usage de la de la mémoire je trouve les graphes assez bien fait parce qu'on voit bien que quand on s'appuie sur la dernière exécution on peut avoir un effet yo yo et pas être forcément pertinent là comme on a l'historique du core store on va pouvoir trouver un une valeur pertinente pour la plupart des usages ça c'est vraiment à prendre en compte parce que c'est une vraie amélioration à mon sens que l'on a sur 2022 un des points on verra si on a encore parce que là je vois le temps qui tourne était encore voilà tu as une démo mais si on a une nouveauté qui est arrivée sur SQL Server 2022 qui est la partie Ledger alors pour ceux qui ne connaissent pas en fait toutes ces parties là les autres points sont des points qui existent depuis longtemps mis à part la partie intel on n'a pas le temps non plus de passer sur tout je suis désolé voilà mais la partie Ledger le seul truc qui est intéressant en fait c'est qu'on va reposer sur une technologie qui va être du blockchain alors j'en connais un ici qui connaît l'autre technologie qui est sous la sens sur le bout des doigts enfin on connaît même deux qui s'appelle Frédéric Boire et Arian Papillon je vais pas les dénoncer mais je les ai dénoncés donc Temporel Table en fait c'est ça va reposer en fait sur une technologie qui va être du Temporel Table pour historiser tout ce qui se passe sur la table c'est à dire que j'ai un update une mise à jour etc etc et puis à côté qu'est ce qui va se passer je vais venir bloquer la table pour que dans des points ça tombe bien tiens Arian tu avais fait une doc dessus c'est bizarre je t'ai mis la petite vidéo dans la conversation voilà et donc bah du coup tu vois je te fais de la pub instant pub Arian et derrière qu'est ce que je dis justement la partie Ledger vient rajouter sur la couche Temporel Table la partie blockchain pour bloquer les tables et si pour des raisons plutôt légales en fait on est obligé de garder un historique de la table bah vu qu'on a ce blocage les tables ne pourront pas bouger etc on pourra la supprimer mais on aura toujours l'historique avec ce qui s'est passé sur les tables et si toutefois il y avait une altération comme tout est passé par un certificat on a l'assessment comme quoi ça a été modifié ou pas on aura la garantie que c'est pas modifié même par des moyens détournés comme modification de page etc donc pour reprendre la comparaison Temporel Table là sur les Temporel Table on a énormément de souplesse pour toucher les historiques les switchés avoir les indexations différenciées etc c'est très sympa à la mise en oeuvre mais on perd complètement la garantie de données et là on a beaucoup moins de souplesse on peut se mettre en ajout seul ou en modification mais en tout état de cause tout effracé sur la technologie blockchain avec plein de tables internes et de machin c'est beaucoup moins transparent mais beaucoup plus blindé que Temporel Table il y en a deux modes c'est soit le mode insertion seul soit insertion avec mise à jour qui va reposer sur Temporel Table et donc ça ça plaît beaucoup aux gens qui ont des contraintes d'audit et des contraintes légales c'est des contraintes légales c'est pour on a plein plein d'autres nouveautés qui sont déjà existantes sur lequel on va pas forcément tout se revenir dessus une nouveauté qui me semblait aussi intéressante c'est sur la partie TMDB qui existait déjà c'est le memory TMDB metadata qui est intéressante où en fait on va permettre aux moteurs de gagner du temps on a le temps je crois pour faire la petite démo où tu veux faire ta petite démo sur le contented et puis si éventuellement je me passerai dessus derrière ce point là en fait il est intéressant non vas-y vas-y ouais ce point là il est intéressant parce que et on va voir enfin moi je l'aime bien sur les in-memory TMDB metadata donc pendant qu'il prépare la démo très simplement donc depuis est-ce que le serveur 2012 on a des tables in-memory et donc depuis quelques versions maintenant on permet d'utiliser que les tables système d'entendre dv utilise les le moteur in-memory le gros avantage c'est que du moteur in-memory c'est permettre la concurrence d'accès à très haut niveau sans le king et permet d'aller beaucoup plus vite et donc sur temps dv un des points de contention ce sont les tables système quand on comment pas son temps à créer et supprimer des objets bon il ya toute la partie allocation gammes gammes etc donc on a déjà évoqué dans les sessions précédentes qu'on pourra rapidement reparler mais on a aussi le fait qu'il faille mettre à jour la table 6 object par exemple donc là en mettant ces objets là en in-memory on n'a plus de contention de looking on a écarté niveau loc sur sur ces objets là et donc ça permet à temps dv de lever un point de contention et d'être beaucoup plus performant je te laisse redémarrer la démo il faut juste aussi je rends ça clac et voilà donc je vais faire un premier test sans activer l'optimisation et puis après on va faire un test en optimisant en lançant l'optimisation derrière alors le test pour reprendre ce qu'on faisait tout à l'heure il va insérer globalement des données dans thème dv c'est ni plus ni moins qui est un test qui va insérer des données dans une table variable de manière un peu plus un peu plus grosse donc hop et tu en lances combien des fois dans simultané il me semble que j'en mets clac clac que je te dise pas de bêtises 100 100 voilà donc là ce qui va être intéressant c'est qu'effectivement on va voir sens d'activité concurrente sur thème dv hop 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 C'est pas là que je voulais regarder spécialement, c'est pas ici, je vais le faire là. Alors là, la problématique qu'on a, c'est que bien sûr on alloue et on désalloue les objets, donc on reste sur les bonnes pratiques de temps de DB, un fichier par core jusqu'à 8, on ne parle pas des trasplagnes 118 parce qu'on est sûr de 2022 et que de toute façon c'est fait les allocations de gamme par défaut. On a donc toutes les bonnes pratiques, mais il n'en demeure pas moins qu'à un moment donné, ce que j'évoquais, eh bien on a de la contention sur les accès aux méta-donnés, et donc on voit que le CPU il charge, mais on voit qu'il y a une contention ailleurs. Après si on regarde le disque, il est chargé, mais il n'est pas saturé, et pourtant on monte pas plus en charge. C'est ça, c'est-à-dire que là, ça ne monte pas plus et il est en train de tourner, pas de problème. On va le laisser tourner jusqu'au bout, parce que normalement, ce n'est pas très très long. D'ailleurs, on va avoir le temps normalement à la fin. Voilà, il nous a mis 1 minute 14, donc c'est pas mal. Je vais lancer l'optimisation. Donc là, tu vas configurer le moteur pour que TempDB utilise l'établis memory pour setup system. C'est exactement ça. Donc on touche à TempDB, donc redémarrage de l'instance, on change la configuration. Pas de choix. Malheureusement, il n'y a pas de choix. Malheureusement, c'est un peu logique. Et là, je relance le même test. Donc cette fois-ci, c'est la même opération. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on est à 100% CPU. Donc là, je dis alerte générale ? Bah non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que comme on n'est plus limité par l'infrastructure de locking, qu'on n'a plus de lock, qu'on n'a plus de latch, eh bien, on peut tirer le maximum du hardware. Et donc là, on va jusqu'au bout, en fait. Et donc, tu es en train de me dire que là, on va diminuer le temps ? Ça vaudrait mieux, sinon ça sera la scienceur qui n'utilise plus de ressources. On ne va pas plus vite, ça serait dommage. Ah. Mais l'idée, elle est là. Donc en fait, oui, on a l'impression de consommer plus de processeurs, mais en fait, par transaction, on ne consomme pas plus. Ah, je crois qu'il revient à la ville, à mon avis. Voilà. Ça s'est terminé. Allez, esclavez-moi, marché. 50 secondes. On gagne plus de 20 secondes. Donc, on a gagné presque 15-20%. 1 minute 17. Voilà. Et donc, on voit qu'on passe de 50% de processeurs à 100% de processeurs, mais on a gagné 30% de perfs. Comme toujours, plus on prend de ressources, plus on valide. Enfin, on espère. C'est le but. Donc, le but, c'est, voilà. Là où on était, et c'est le fonctionnement des tables e-memory depuis toujours. Le but, c'est de lever les contentions qui sont liées au locking pour aller plus vite. Alors, oui, ça prend plus de processeurs. Il ne faudrait s'alarmer. C'est juste que, comme on n'attend plus les glocks, on peut mieux utiliser les autres ressources disponibles. C'est un point aussi qu'on voulait vous montrer et aussi enlever ce point où ça peut faire peur. Parce qu'effectivement, oui, on va utiliser plus de ressources. Oui, on va avoir des pics d'activité. Moi, je vais montrer ces démos à certains clients et j'ai déjà eu le retour. Ça, je ne pourrais pas le mettre parce que si j'ai 100% d'activité CPU, ce n'est pas bon. Il ne faut pas le voir comme ça. C'est plutôt, on va utiliser l'ensemble des ressources et en utilisant l'ensemble de ces ressources, on va diminuer la contention. Le fait d'avoir diminué la contention permet d'utiliser plus, améliorer les termes, améliorer les ressources. Alors, en sachant qu'on y reviendra rapidement, mais ça s'applique aussi au temps de DB que dans le moteur 2022. On a fait des optimisations sur le latching et sur les contentions sur les pages de gamme, en l'occurrence. Donc, on améliore aussi le temps de DB de façon générale. Alors, on va passer à une nouveauté qui intéresse beaucoup de nos clients, qui n'est pas du tout résure, mais qui est en 2022. C'est les groupes de disponibilité contained. Donc, depuis que les groupes de disponibilité existent, vous avez la notion de Partially Contain Database. Donc, c'est un mode de fonctionnement des bases de données qui vous permet d'embarquer les logins. Parce que vous savez que dans un groupe de disponibilité, on n'emmène que les bases d'utilisateurs, donc les logins. Je crois qu'Amar et Stéphane, ils ont fait une session là-dessus. Voilà, sur l'instance. Alors, le problème de ça, c'est que depuis 2012, que les groupes de disponibilité ont été créés, la notion de Contain est toujours partielle. Il n'y a pas de nouveauté. Dans mon AG, derrière, si j'avais un login qui existait sur mon instance primaire, il n'était pas répliqué automatiquement sur mon instance primaire. Alors voilà, mais soit on passait la base en Contain et on pouvait embarquer des logins. Mais par contre, on a des choses qui ne marchent pas, comme le CDC, etc. Il n'y a pas eu d'évolution sur cette fonctionnalité-là. Et les jobs qu'on avait promis de mettre dedans, ils n'y sont toujours pas. Donc, nos jobs applicatifs, on a toujours un problème de les mettre à droite, à gauche, de vérifier si on est primaire, etc. Donc, pour adresser ça, on a changé notre fusil d'épaule. Donc, les Contain Database, on a arrêté. Enfin, on a arrêté. On ne les développe plus. Par contre, on a introduit un autre chose qu'on appelle les Contain Avaliability Group. Donc, même des nominations, mais pas du tout la même chose. Donc, plutôt que de vous faire plein d'explications, je vais vous refaire une démo. Donc, il faut que je change de machine. On espère qu'elle soit opérationnelle, il semblerait. Voilà. Donc, on est dans mon environnement. SQL Server 2022 CL2, Management Studio 19.1. Voilà, on est à jour. Donc, mon cluster de nœuds. Et j'ai mes groupes de disponibilité. Alors là, j'ai un DAG, mais il n'a rien à faire avec la démo. C'est juste mon environnement de test. Donc, sur mes groupes de disponibilité classique, j'ai mes bases de données, certaines dans des groupes de dispo, d'autres pas. Donc là, j'ai mon groupe de disponibilité avec mes deux réplicas. Mes deux bases. Et puis, sur ma première instance. Non, ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. Sur ma première instance, dans Sécurité. Voilà. J'ai, par exemple, un login qui est sur mon E1. Et puis, sur ma deuxième instance. Hop. Je vais créer mon login. Voilà. Et puis, j'ai un autre login sur mon E2, puisque effectivement, mes logins sont stockés dans les masters de mon instance 1, de mon instance 2. Vous connaissez tous ça dans vos groupes de dispo. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous recréez vos logins des deux côtés, vos jobs des deux côtés et toujours cette problématique de savoir sur lequel on se pose. Après, très rapidement, si je me connecte sur mon AG, qui s'appelle, voilà, ici. Bah, en fait, voilà, je me suis connecté sur mon AG. Je vois bien les deux bases primaires de mon AG. Donc, avaliability group, groupe de disponibilité AG. Mais je vois aussi les autres bases de l'instance. En fait, ça a redirigé ma connexion sur mon instance, tout simplement. Donc, toutes ces problématiques-là, on a essayé de les adresser avec le content. Alors, qu'est-ce que c'est que le content ? Bah, je vais me créer un nouveau groupe de dispo. Je prends le wizard. Il a toujours très bien marché. On ne va pas changer. C'est AG Content, je ne sais plus. Je m'en fiche. De toute façon, c'est un nom. Et là, j'ai une nouvelle option qui s'appelle Content. J'ai une sous-option. J'y reviendrai. Pour l'instant, je coge juste Content. C'est la seule différence par rapport à mes AG habituelles. Hop. Je choisis ma ou mes bases à mettre dans mon groupe de disponibilité. Rien de nouveau. J'ajoute mes réplicas. Je rajoute mon secondaire ici. Hop. Allez, je veux que ça soit du synchrone pour avoir ma bascule automatique. Rien de nouveau. Si les gens ont suivi la session ce matin, ils ont tout compris. C'est Automatic Seeding. Je ne vais pas m'embêter. Il va me créer mes bases, surtout mes réplicas. Tu ne vas pas t'embêter. Non. En plus, je suis en démo. Voilà. Vous avez connu. D'un autre flag 95-67 ? Non, non, non. Ah, zut. Après, je montre les choses qui marchent après. Donc, voilà. Mon groupe de dispo, il est créé. On le voit ici. Primaire. Ah, tiens. L'icône est un petit peu différente. Et je laisse sur mon secondaire. Donc là, j'ai mes réplicas. Mes bases. Rien de nouveau. Ah, il ne m'a pas proposé le listener. Donc, je vais créer mon listener. Est-ce que j'ai noté mes adresses IP ? Oui, mais j'ai fermé mon OneNote. Ce n'est pas grave. Donc, voilà. Je vais créer mon listener. 1433. Un listener, on met toujours 1433, si on ne veut pas d'embêtement. Je rajoute mes adresses IP. Bon, il se trouve que j'ai deux réseaux parce que mes deux nœuds sont sur deux sous-réseaux différents. Pas de problème. C'est du classique. Ok. Je crée mon listener. Allez, je suis optimiste. On dit que ça marche. Et là, donc, non, je ne suis pas sur le bon. Et là, dans mon cluster, j'ai mon AG avec mon listener qui est en train d'être créé. Voilà. Mon listener, il est créé. J'ai mon adresse IP online. Tout fonctionne et je peux me connecter à mon listener. Hop. Très classique. Voilà. Ce matin, je l'avais appelé comme... Hop. Ce n'est pas grave. On s'en fiche. Et je me connecte à mon listener. Et là, on va commencer à voir les différences. Alors, je réduis un petit peu pour ne pas être perdu. Quand je regarde les bases de données, Ah ! D'un seul coup, je ne vois pas les autres bases de données de mon serveur. Donc, si je fais un petit select pour savoir où j'en suis. Ici, je suis connecté à mon compte à mon AG. Donc, je suis bien connecté sur mon E1, mais je ne vois que les bases de mon AG. Donc, ça, c'est une première nouveauté des containers database. Maintenant, si je vais regarder dans sécurité mes logins, vous vous souvenez, mon login démo E1, je ne le vois pas. Et mon login sur mon autre instance démo E2, je ne le vois pas non plus. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand j'ai créé mon container AG, SQL Server m'a créé deux nouvelles bases. Alors, je vais rafraîchir la liste. Hop. Qui s'appelle nom de mon AG master, nom de mon AG MSDB. Et en fait, maintenant, non seulement j'ai un master et un MSDB pour mon E1. J'ai un master MSDB pour mon E2. Mais maintenant, j'ai une base master MSDB pour mon groupe de disponibilité. Ce qui veut dire que... Tu es en train de dire que les logins et les jobs que tu as créés sur tes bases du primaire sont appliqués sur le secondaire ? Alors, non. Justement. Alors, sur mon instance principale, j'ai un master. Si je crée un nouveau login sur une de mes instances, sur mon E1, il ne sera pas dans mon AG, il ne sera pas dans le secondaire. Mais j'ai plus. Tiens, ça marche. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je me suis mis sur mon AG. Je me crée un login. Alors, SQL, c'est pour la démo parce que je ne veux pas m'embêter. Mais on préfère un login Windows, bien sûr. Les gars de la sécurité n'ont pas de compte. Oui. Et puis moi, quand je vais passer, je vais dire que ce n'est pas bien. Mais ce n'est pas grave. On ne va pas dire que c'est moi qui l'ai fait. Tu me donnes le mot de l'exemple. Oui. J'ai les mêmes oufles que toi, en plus. Elles sont les mêmes petits plus grosses. Aïe, aïe, aïe. Bon, voilà. Donc, je me crée un login. Donc là, mon login, je l'ai dans mon AG. Oui. Mais maintenant, si je vais regarder sur mon nœud primaire, je ne l'ai pas. Le démo login, c'est le N1. Et si je vais sur mon nœud secondaire. Il n'est pas là. Alors, je suis là. Le nœud secondaire, il est là. Hop. Security. Login. Il n'est pas là non plus. Donc, là, ce qui se passe, c'est qu'il va être dans cette base-là. Master MSDB. Le gros avantage, c'est que, bah, si je fais un failover de mon groupe de dispo. Il y a Frédéric Broir qui te demande si c'est dispo sur la version standard. Euh... Je ne pense pas. Nous, on a testé sur la version développeur, mais je crois que non. Non. Je n'ai pas la réponse sûre, mais à 90%, non. Euh... Donc, là, mon AG, si je relance ma requête, j'ai bien basculé sur mon deuxième nœud. Et j'ai mon login. Je rafraîchis. J'ai mon login que j'ai créé dans mon AG, qui n'est toujours pas sur les nœuds. Donc, voilà. Donc, le gros avantage maintenant, c'est qu'on n'a plus à créer les logins des deux côtés, synchroniser les mots de passe, synchroniser les jobs. Grâce au fait qu'on ait une master et une MSDB par groupe de disponibilité, on va pouvoir mettre des logins, des AG, des certificats dans les bases systèmes, des jobs, des AG et des jobs, dans la base de l'AG. Et donc, ils nous seront effectifs. Et donc, l'agent, est-ce qu'elle serveur agent, a été... Ici, quand je regarde la liste... Alors, je vais juste reclarifier ma démo pour que ce soit bien clair. Si je me mets sur mon E1 et que je regarde l'agent sur mon E1, j'ai rien. Si je vais dans mon AG, j'ai rien non plus. Alors, elle a fait... Sur les listes à l'air de jeu. Voilà. Alors là, voilà. Si je crée un job sur mon groupe de dispo, voilà. Il est sur mon groupe de dispo. Si je vais sur mon nœud primaire... Pas rien. Il apparaît pas. Non. Parce qu'il est bien dans le MSDB du groupe de dispo. Et en fait, est-ce que le serveur agent en 2022 a été adapté pour pouvoir exécuter les jobs qui sont sur les bases du local primaire. Donc, on a plus à s'occuper de savoir si les jobs sont sur le primaire, sur le secondaire. On a quelque chose qui commence à ressembler un peu au cluster à basculement en termes de comportement. Alors, dans les limitations un peu gênantes, mais qui sont sur des contraintes techniques, c'est que ici, si je veux rajouter une base en étant connecté sur mon groupe de dispo, je vais pas pouvoir. Il va me dire non, c'est pas possible. Oui, si je mets pas non, de toute façon, ça passera pas. Mais il va me dire c'est pas possible. Donc, pour la création de bases de données, il faut continuer à le créer sur le noeud primaire et l'ajouter à l'AG. Et il apparaît automatiquement sur quand on se connaît. Oui, c'est passé par le noeud primaire en fait. Alors, ça change un petit peu les habitudes, parce qu'on ne peut plus servir de ça pour se connecter au noeud primaire, puisque quelque part, on ne va pas voir. Par contre, pour faire la ségrégation de l'application aussi, les utilisateurs ne voient que les bases principales. Donc, on est sur quelque chose d'assez sympa. C'est, de mon point de vue, une bonne évolution des groupes de dispo. Alors, juste pour revenir à la petite case, quand on crée le container G, sur laquelle je suis passé rapidement, quand on crée le groupe de dispo, on peut lui demander d'importer les logins existants et les jobs existants sur le primaire dans le master et le MSDB du groupe de dispo à la création. Donc, si on a une existence, ça nous permet de récupérer ce qu'il y a dedans, sans avoir à les recréer à la main dans le groupe de dispo. Voilà, c'est tout. Il va venir les reprendre. On arrive sur la fin. Tu reprends le partage ? Oui, je reprends le partage. On arrive sur la fin. On a légèrement débordé. On s'en doutait légèrement. Et encore, on est à une minute près. Il y a encore cette slide-là, où on a quelques améliorations, en fait, qui sont arrivées dans la Scrooge Server 2022, qui sont implicites. Voilà. Alors, ça, c'est des petits trucs qu'on ne voit pas. C'est des améliorations dans le moteur lui-même qui permettent d'améliorer les ports. On ne touche à rien et ça fonctionne. Donc, ça veut dire, dans les algorithmes de lecture prédictive, on va essayer, on a amélioré les choses pour éviter de charger un extend complet à chaque fois et, dans certains cas, ne charger que page par page et plus s'appuyer sur les read-aheads plutôt que des chargements entiers d'extend. Il y a des modifications sur les algos. On a révisé la fonctionnement des spin-locks. C'est-à-dire qu'en SQL Server, quand les premiers processeurs X64 et Itanium sont arrivés, on a utilisé des systèmes d'expérimentiel back-off sur les spin-locks pour gérer les problèmes de latence d'accès mémoire. Là, avec les nouvelles générations de processeurs, ça change. Donc, on revient un petit peu en arrière. On repasse sur l'optimistique. On a benché. On peut gagner jusqu'à 20 % sur les spin-locks. Donc, voilà. Tout ça, c'est automatique. Un changement qui peut changer vos habitudes, c'est sur les VLF. Donc, il y a beaucoup de changements sur les algos de calcul de VLF et sur, maintenant, les logs, les grossissements de logs. On utilise l'Instant File Initialization, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Une contrainte, il faut que le grossissement soit de 64 MB. Donc, les anciennes bonnes pratiques, c'était de dire, on ne fait pas de grossissement de moins de 100 MB et pas plus d'un giga. Maintenant, avec 2022, la norme, c'est qu'on fait des grossissements de 64 MB. C'est instantané avec l'IFI. Et c'est le meilleur algorithme pour calculer le nombre de VLF. On gagne. On gagne sur tous les tableaux. Donc, et d'ailleurs, c'est la taille par défaut. Maintenant, par défaut, quand vous créez une base sur 2022, l'autogrove pour les logs, c'est 64 MB. Voilà. Et donc, l'IFI et le nombre de VLF, le calcul, l'algo de calcul de VLF a été adapté. Voilà. On a repris les slides de Bob Ward. Donc, vous pouvez les télécharger sur le lien qui sera là. On vous partagera si besoin. On partagera à Rudy. Et puis là, maintenant, on a terminé aussi. Juste petit instant pub. Si vous avez besoin de migrer, en fait, vos données, la CSU, côté Microsoft, on peut vous aider à venir faire des migrations de données, même vers Azure, etc. Etc. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Je pense que c'est le moment de les prendre. J'ai vu qu'il y avait notamment une petite question, là, tout à l'heure. Enfin, j'en ai vu plusieurs. Oui, il n'y en a pas. Rudy, tu veux faire une synthèse sur les questions ou tu veux qu'on regarde ? Il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Alors, moi, j'en avais une sur le… Donc, j'ai fait une formation dernièrement et puis on a regardé ensemble, effectivement, une formation sur la haut dispo. On a regardé les Contains d'AG. Je crois qu'on ne peut pas faire de job de sauvegarde pour les backups, comme Yoni, par exemple, sur le secondaire. On ne peut pas forcer le job à s'exécuter sur le secondaire, non ? Non, parce qu'effectivement, la vision secondaire, enfin, après, mon point de vue personnel, mais après, on n'a pas forcément beaucoup de recul. C'est que pour les sauvegardes, il vaut mieux continuer à faire ce qu'on faisait avant. parce que… Alors, si on parle des logiciels de sauvegarde, maintenant, ils commencent à être rodés à gérer les secondaires et à garder les préférences de backup. Et si on prend les scripts de la Legrand, c'est pareil. Il gère ça très bien. Alors, le seul bémol qu'on pourrait y voir, c'est qu'on a le job historique expliqué sur les deux instances. Mais d'un autre côté, moi, ça me paraît rester une bonne méthode d'avoir les jobs de sauvegarde sur les deux. Après, sur la faisabilité, je t'avouerai que je n'ai pas testé plus que ça. Je ne sais pas, mais je pense que ça reste une bonne pratique de rester sur l'ancienne méthodologie. Ok, merci. Donc, je précise pour les gens, le concept, c'est qu'on peut faire des backups, des sauvegardes sur le secondaire. Et qu'on est obligé toujours de faire le même job sur le principal et le secondaire en testant une fonction qui indique si on est sur le réplicable préféré. Oui. Et qui s'appuie donc sur la configuration qui a été faite au niveau de la G. La G, quand on l'a créé. C'est ça. La plupart des scripts qu'on trouve aujourd'hui appellent le liste préférée de backup réplicable, ce qui permet de laisser à SQL Server choisir, en fait. Oui, c'est ça. Et dernière chose pour le… enfin, dernière chose de ma part. Pour l'initialisation instantanée, évidemment, il faut que le compte de service, on lui ait donné la permission de… Voilà. La problématique, c'est qu'avant, quand on donnait le perform volume maintenant SAS, le privilège au compte de service, est-ce que le serveur donc activait ce qu'on appelle l'instant file initialisation ? On aime bien empiler les acronymes. Et ça permettait, pour le fichier de data, d'avoir un grossissement automatique, instantané, en passant par les API MTFS et sans passer par du zéroïne. Ce qui fait qu'on gagnait énormément de temps sur les grosses bases en grossissement ou en restauration, parce qu'en restaurant, il faisait… voilà. Mais ça n'était jamais appliqué au log pour des problèmes d'accès séquentiel. Donc là, on permet à ce que ce soit fait sur le log, mais ça marche que pour les grossissements jusqu'à 64 MB. Donc là, on a tout aligné sur 64 MB. C'est ça, on disait Julien tout à l'heure, c'est vrai. En résumé comme ça, c'est plus clair. C'est-à-dire qu'on a tout aligné sur 64 MB. On utilisera l'IFI au maximum de sous-potentiel. Les algorithmes de calcul de nombre de VLS ont été modifiés pour s'aligner sur cette nouvelle norme de 64 MB. Donc, le message, c'est grossissez de 64 MB. Maintenant, si vous grossissez de 64 MB, avant, on ne savait pas trop la taille. Maintenant, au moins, on peut le dire et dire grossissez tout le temps de 64 MB. C'est-à-dire que si vous grossissez de 64 MB, vous ne créez pas trop de VLF. Oui. Vous bénéficiez d'un central initialisation. Donc, c'est pas trop haut, c'est pas trop peu. On est sur quelque chose de... Super. Je me permets de résumer pour les gens qui ne connaissent peut-être pas forcément. Lorsqu'on installe SQL Server, on arrive à la configuration des services et on a une coche que les gens ne cochent pas qui dit est-ce que tu veux permettre de donner l'autorisation d'effectuer des tâches de maintenance de volume en français. Il faut encocher cette coche, sauf pour des raisons très, très, très poussées de sécurité à avoir. Il faut cocher cette coche. Ça va permettre aux fichiers et maintenant aux journaux de transaction, aux fichiers de journaux de transaction, d'être créés et augmentés de taille beaucoup plus rapidement. Pour simplifier. C'est ça. Et puis, en fait, c'est comme si c'était un formatage d'espace qui va être à l'eau. Non, mais c'est beaucoup, c'est fait beaucoup de manière beaucoup plus rapide. C'est un peu la différence entre le quick format et le format classique. Oui. J'ai une question. C'est la même recommandation pour les fichiers de data ? Même pour le fichier de data, c'est du 64 mégas ? Non. Alors, pourquoi ? Quand on en parle des grossissements automatiques, on fait la différenciation entre log et data. Parce que quand on grossit le log, il crée des virtual log files. J'ai été un peu rapide sur les VLF. Donc, c'est des structures internes au fichier de log qui fait des accès uniquement séquentiels. En gros, pour simplifier, il ne fait que des à peine. Et quand on fait, donc, on avait beaucoup de recommandations là-dessus. Parce que si on grossit trop petit, on fait trop de VLF et on fragmente le fichier et on ralentit. quand on grossit trop gros. Donc, c'est pour ça qu'on faisait toujours une norme. Et après, quand on fait des grossissements trop gros, comme il n'y avait pas l'instant file initialisation, au moment du grossissement, on bloquait toutes les écritures sur le système. Donc, ça pouvait être très impactant. Donc, c'est pour ça qu'on avait beaucoup de recommandations pour ça, pour le log. Donc, aujourd'hui, cette norme pour le log qui devient un 64 mégas avec l'instant file initialisation, c'est vraiment spécifique au log. Après, sur les fichiers de data, on n'a pas de notion de fragmentation. Enfin, parce que le fichier, il est par bloc de 64K, d'extend de 64K. Et donc, on va grossir par des extend de 64K. Et donc, on ne va pas avoir cette problématique là. Et généralement, on est sur des volumes dédiés. Donc, même si le fichier de data est fragmenté en... Et puis, c'est des accès aléatoires. Donc, ça va moins avoir d'importance. Maintenant, quand on grossit un fichier de data, si on n'a pas le privilège dont Rudy vient d'évoquer, on va écrire des zéros pour grossir le fichier. Donc, si on grossit d'un Tera, on va devoir attendre qu'on écrit un Tera de zéro. Avec l'instant file initialisation, donc quand on a ce privilège, ça n'est qu'une mise à jour de structure de file system. Et c'est quasiment instantané. Donc, la problématique est un petit peu différente parce qu'on n'a pas cette notion de fragmentation et de séquentialité qu'on a avec le log. OK. Après, sur les VLF, sur la taille du log, c'est quand même toujours une bonne pratique de bien sizer son log par rapport aux besoins de rebuild qu'on a sur tout le grossissement ou des besoins de taille de log. Après, voilà, les problématiques restent les mêmes. C'est à dire qu'un log, quand il a atteint une certaine taille en fonctionnement normal, c'est que l'applicatif a besoin de cette taille de log qui doit contenir tous les updates entre deux backup logs, pour faire ça. Et donc, il n'est pas question de le réduire ou de le ragrandir. Éventuellement, on va le défragmenter, c'est-à-dire qu'on va le mettre à zéro et le remettre directement à sa taille pour forcer SQL Server. Alors, il y a plein de méthodologies plus fines, mais globalement, si on fait ça, ça répond aux besoins pour qu'ils refassent ces VLF par rapport à la taille cible. Ça, c'est à faire une fois et normalement, on ne le réduit pas. Après, en cas d'incident, par exemple, les backup logs ne marchent plus. Le groupe de dispo a été bloqué longtemps et il a pris une taille anormale. Là, on va pouvoir faire un screen pour le ramener à sa taille. Mais effectivement, quand on connaît la taille, un journal de transaction, on va le mettre directement à la bonne taille et on ne va plus y toucher. OK, merci beaucoup. Il y avait une... Alors, j'en ai plus beaucoup de temps, malheureusement. Mais il y a eu un petit sujet à un moment sur le in-memory, enfin, sur les métadonnées de TimeDB. Sur la partie in-memory, en fait, il doit faire un concert sur une base TimeDB. En fait, il me demandait si c'était possible de jouer là-dessus. D'ailleurs, coucou Antoine. Alors, voilà, pour la taille de TimeDB, en parlant de la taille, c'est un peu comme la taille du log. C'est une question purement applicative, en fait. Alors, si on a plus de RAM sur SQL Server, on va peut-être un peu moins utiliser TimeDB. Mais globalement, la taille de TimeDB va être drivée par les requêtes qu'on va passer. Je sais qu'il y a certains produits chez Microsoft où on demande un Tera de TimeDB parce qu'on sait que tous les mois, il y a un process particulier qui va faire une requête qui va utiliser un Tera. En l'occurrence, cette requête sur ce produit-là qui est de chez nous, donc je ne vais pas le nommer, mais je sais que ça le fait. C'est parce que la requête, ce n'est même pas une utilisation explicite de TimeDB. C'est juste la requête qui va avoir besoin de copier quasiment l'intégralité de la table de TimeDB une première fois, plus un sort où on va avoir une deuxième copie de la table dans TimeDB avant d'avoir un résultat d'agrégation et une purge. Ce qui fait que la table va être, j'avais fait le calcul, le plan d'exécution force à ce que le serveur a copié trois fois la table dans TimeDB. Et encore une fois, c'est un problème applicatif. C'est le fait comment l'applicatif manipule sa donnée, quelle requête il fait. Peut-être que si cette requête de purge, parce que c'est une requête de purge, avait été batchée proprement, on n'aurait pas eu besoin de temps d'espace dans TimeDB. Mais que ce soit l'espace dans le log qui doit contenir toutes les écritures de la plus grosse transaction et entre deux backups de log ou TimeDB, ça dépend complètement de la requête et est-ce que le serveur n'intervient pas sur cette partie-là. Donc, si un applicatif dit j'ai besoin d'un Tera dans TimeDB, bah, pas le choix. Mais en fait, il demandait si le InMemory et TimeDB Metadata pourrait soulager, mais ce n'est pas le fait. Juste parce que je ne suis pas sûr que ça a été très clair. Enfin, pas de votre faute, mais moi aussi, au début, je me disais quand j'ai vu TimeDB, InMemory, les premières fois, je me suis dit, ah, les tables temporaires, c'est en mémoire. Non, c'est les métadonnées. C'est les métadonnées qui passent dans... Donc, c'est les tables, systèmes de TimeDB. Ça va être Six Objects, par exemple. Et une table temporaire, elle, elle continue d'être classique entre guillemets. Exactement. Simplement pour éviter de la contention sur les tables systèmes. Et après, en élargissant un petit peu sur les tables InMemory, quand on peut faire des tables variables InMemory, qui, là, vont rester InMemory, ne vont pas toucher TimeDB. Mais ça, c'est du développement. C'est quand on... Voilà. Si on veut du stockage temporaire en mémoire... Oui. Mais... Si on ne met que Schema, parce que si on met Schema inData... Voilà. Si on veut utiliser les tables InMemory, et là, je sors un peu de l'usage dans TimeDB, mais pour ses propres applications, si on ne précise pas qu'on les veut garder que de façon volatile, elles sont bien sûr ardennées sur le disque, entièrement acides, et que les écritures sont écrites dans le log. Enfin, on reste sur un fonctionnement transactionnel acide classique avec les écritures. Alors, on en écrit moins. Enfin, c'est un schéma différent, mais ça reste persisté, garanti, transactionnel, etc. Voilà. Voilà.